hey coucou bienvenue sur cette petite vidéo dont vous avez vu le titre les 50 objets dont je me sépare en fait tout part d'une vidéo de charlotte alias charlie bulle à chaque fois je vous parle d'elle donc je vais se le lien de sa chaîne juste en barre d'infos qui a fait cette vidéo on est à peu près dans le même état d'esprit sur le fait de se débarrasser des choses de libérer de se libérer visuellement de libérer les placards elle je pense plus dans l'idée si un jour je dois voyager je vais en avoir le moins possible et juste ce qu'il faut sur moi et moi c'est déjà parce que je ne supporte plus que ce soit plein chez moi je ne peux plus j'étouffe j'ai vraiment besoin de changer tout ça j'ai vraiment besoin de moins et en plus logiquement on va dire aller sous deux ans je pense quand même un jour déménager dans les langues je vous jure je l'éteins tous les mois tous les mois donc bref pour le déménagement ce sera aussi plus facile pour moi il faut savoir que dans tout le tri que je fais il y a les objets dont je me sépare donc il va y avoir plusieurs catégories ceux qui vont aller à la déchetterie directement des objets que je vais donner ou vendre ah tiens d'ailleurs je suis en train de me dire que il y en a un qui est encore sous mon qui est rangé en fait le temps que je le vende bref donc des choses que je vais vendre et des choses que je vais donner sur mon insta et il y a des choses qui que je garde encore mais qui à terme seront dans un carton pour mon fils pour le jour où mon fils et ben prendra son appartement se mettra en ménage etc ce sont des choses voilà ou des souvenirs à tous les deux mais qui sont pour lui ou des choses que lui a acheté à l'occasion etc bref c'est pour lui donc toute cette catégorie là d'objets c'est pour lui je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo je pense que la vidéo va être en plusieurs bouts dans le sens où il faut savoir que j'ai déjà nettoyé et trier ma salle de bain et en fait j'ai un tilt et je suis en train de finir la vidéo sur grand tri et nettoyage et je suis en train de tilter que je vous ai pas montré ce que j'ai sorti de ma salle de bain en fait je ne crois pas avoir montré dans la vidéo donc il y avait beaucoup de choses mais je les prends pas en compte du coup dans cette vidéo là et après j'ai réussi donc à regrouper un certain nombre de choses de ce que j'ai vidé dernièrement mais je vais vous mettre des photos et je vous expliquerai ce sont des choses dont je me sépare et je vous expliquerai quand même via les photos pourquoi je m'en sépare bref le but c'est de vider chez moi et je vais vous expliquer pourquoi bref allez trèfle de blabla parce que sinon avec moi ça va durer une heure donc je vais commencer par les dernières choses que j'ai vidé dans ma cuisine qui sont des mugs des grandes tasses que en fait j'ai mis en don sur insta et qui sont partis très vite en moins de dix minutes je venais enfin ces mugs vont s'envoler vers d'autres personnes alors pourquoi comment le premier mug j'ai fait une grosse bêtise ces deux mugs là donc j'ai un grand mug mini une grande tasse ou non c'est plus dans l'esprit mug bref vous voyez quoi et un grand pirate des caraïdes ça ce sont deux mugs de tasse qu'on a acheté avec mon fils la seule et unique fois où on est allé à disney paris mon fils était pas vieux il devait avoir cinq ans par là c'est pas c'est pas un fan de disney moi non plus soyons honnêtes de toute façon je peux pas faire la moitié des attractions etc mais ça reste néanmoins un excellent souvenir et on avait acheté donc en souvenir ces deux mugs là alors avec son accord je me sépare du sien il s'en est absolument jamais servi ça il faut le savoir ramasse 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 et ça c'était le mien je ne m'en suis pas plus servi soyons honnêtes pourquoi je garde des trucs qui sont gros en plus donc encombrant et dont je ne me sers absolument pas voilà donc ces deux là je m'en sépare alors à côté de ça il avait je lui avais acheté un porte-monnaie un peu esprit militaire là-bas etc qu'il a gardé il y a des petites choses qu'il a gardé lui il n'y a pas de soucis mais bon ben voilà moi ça non je garde pas autant j'ai gardé par exemple pour prendre un exemple j'ai un une tagine que j'ai acheté en tunisie lors du premier voyage que j'ai fait avec mon fils à l'étranger en tunisie et je ne peux pas m'en séparer alors ça c'est impossible pourtant je ne m'en sers pas mais je compte m'en servir dorénavant parce que en plus il est beau ce plat bref passons parce que là on rentre dans des choses dont je ne me sépare pas ce n'est pas le principe de la vidéo je suis désolée je suis fatiguée je m'auto fatigue il y avait donc ce troisième mug ce troisième mug c'est un copain que je n'ai pas vu depuis 20 ans qui me l'avait offert je crois pour un anniversaire c'est un grand grand mug simple café voilà bon ben sincèrement je ne m'en sers pas je ne bois rien de cette taille là non j'arrête de garder des trucs dont je ne me sers pas ce n'est pas possible tout le reste des tasse et mug que j'ai gardé je vous jure je me le sers de tous 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 pas ceux là donc bye bye ensuite je vous mets la petite image juste ici des autres choses que j'ai virées de la cuisine donc il y a des boîtes on dit des tupperware mais ce ne sont pas des tupperware c'est des boîtes de conservation en plastique que j'avais acheté à Action elles sont très abîmées je ne suis pas convaincue de la qualité etc et maintenant je privilégie vraiment les boîtes en verre beaucoup mieux je trouve et beaucoup plus clean surtout donc je les balourde alors là ça va aller à la déchetterie ça je ne garde pas je ne garde plus je m'en sépare et comme j'ai recommencé à me faire un petit stock de boîtes voilà ça suffit on est bon je m'en sépare vous verrez vous voyez aussi donc sur l'image je me sépare d'un plat comme pour faire des grands babas ou des grandes couronnes je l'ai acheté à la base pour faire des babas au rhum et des choses comme ça je ne m'en sers littéralement jamais j'ai dû m'en servir une fois pour du pain enfin pour une brioche et je ne m'en sers pas pourquoi je garde des choses dont je ne me sers pas mais ce n'est pas possible quoi donc ça je ne m'en sépare je me sépare donc comme vous le voyez aussi d'un fêtou et d'une poêle alors il faut savoir que le fêtou et son couvercle je ne m'en suis absolument jamais servi on n'est que deux côté quantité il ne me sert à rien mais quand je l'ai acheté c'était un lot où il y avait le fêtou et deux poêles bon ben là il y a le fêtou qui s'en va et la poêle la poêle pourquoi ? parce qu'elle est complètement déformée complètement abîmée elle est grande beaucoup trop grande et ça ne me sert pas franchement ça ne me sert pas aujourd'hui je me sers principalement donc de mon robot click and cook de mon cookéo j'ai acheté alors à terme ce sera pour mon fils mais un wok et j'ai un grand plat que j'ai depuis 20 ans ça a une poêle mais un peu plus haute celle-là oui je m'en sers quand je fais des sautées de nouilles asiatiques ou des choses comme ça mais sinon non c'est trop grand ça prend plein de place bref je m'en sépare la cuisine j'ai fait le prix et je me sépare de ce plateau qui est presque aussi grand que moi non je déconne mais de ce plateau alors oui j'ai plein de folie mais j'ai eu ma période folie plateau et j'aime toujours ça les plateaux mais pourquoi avoir 15 000 plateaux ? je ne m'en sers pas si l'été je m'en sers pour emmener sur la table à manger dehors pour mettre sur l'autre table quand il y a des boissons pour tout ça j'en ai plein déjà celui-là il est super grand il prend de la plage je l'ai nettoyé en plus mais il fallait enfin je l'ai nettoyé mais il reste encore plein de gras bref je m'en sépare c'est du plastique ça ça va partir à la déchetterie je ne garde pas voilà encore une fois je ne m'en sers pas je ne garde pas à l'inverse j'ai gardé un plateau qui est un petit peu abîmé mais qui fait un peu esprit motif animal mais je l'adore et je m'en sers l'été et j'ai gardé deux plateaux ronds dont je me sers même quand on fait le pique-nique des voisins et des choses comme ça qui sont plutôt pratiques mais j'arrête avec les plateaux j'ai eu des faces comme ça mais je crois que même aujourd'hui je pourrais recraquer pour un plateau c'est ça le pire mais non stop alerte on fait warning maintenant quand je vois des trucs comme ça je fais warning et je me dis est-ce que t'en as besoin ? non tu as tout ce qu'il faut donc on arrête donc non ça je m'en sépare alors dans la cuisine alors ça j'ai pris pour un lot ça fait une chose mais en fait j'ai fait du tri dans tout ce qui est livre de cuisine parce que j'en ai un certain nombre et soyons honnêtes alors il y en a ceux que j'ai gardés c'est ceux dont je me sers encore je vais régulièrement regarder dedans piocher des idées j'ai mes recettes fétiches dedans donc ceux-là je les ai gardés mais j'avais plein plein oui un certain nombre parce qu'il y en a qu'on virait mais ceux-là ils sont en très bon état donc je vais les mettre avec ce que je vais donner après mais je vous montre ça après donc c'est des livres saveur cuisine ou des livres thermomix alors là j'ai un saveur green pour un magazine de la cuisine végé 130 recettes végé pour se régaler je l'ai lu une fois j'ai jamais pris une recette dedans en sachant qu'en plus aujourd'hui je pense qu'on est très 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 nombreuses comme ça on veut une recette on googlise clairbain donc non c'est pas possible enfin d'encombrer des étagères et tout alors que voilà donc ça ça va partir j'ai un saveur thermomix comme ceci les pâtes nous épattent avec les tartes des confitures maison de saison voilà je ne m'en sers pas je l'ai lu je les ai tous lus mais je ne m'en sers absolument pas je n'y retourne pas et un thermomix tarte et quiche donc ceux-là ils vont partir avec ces livres de cuisine dont je me sépare ouais et que j'ai mis en don sur instagram et qu'ils sont partis en non pas en 10 minutes mais pas loin ils sont partis très vite alors je me sépare du on fait quoi pour le dîner 2021 moi j'y suis là mais au final c'est pas mal parce que même si c'est 2021 il y a quand même plein d'idées de recettes de repas de menus avec les recettes les petites listes de courses franchement ceux-là ils sont ah il y avait des recettes dedans ah il y avait des recettes qui toquent dedans voilà ce sera cadeau pour la personne à qui je le donne qui je vais l'envoyer donc celui-là dont je me sépare je me sépare du on fait quoi pour le dîner Robo Cuiseur donc entre autres Cookeo par Mimi Cuisine qui est très bien moi j'ai pioché pas mal de recettes et des repas aussi mais voilà maintenant il y a des choses qui me viennent autrement je vais chercher autrement et je préfère que ça profite à quelqu'un donc il s'en va aussi je vous dis si vous voulez des fois des choses régulièrement d'ailleurs il faut que je fasse une mise à jour dans mon petit onglet quand vous allez sur ma chaîne Insta je vous mets le lien juste ici il y a un onglet à donner et il ne faut pas hésiter à aller voir dedans parce que je donne régulièrement pas mal de choses des vêtements des fois j'ai donné aussi pas mal de soins skin care etc de make-up des produits de bureau plein de choses et ben voilà enfin si vous voulez profiter n'hésitez pas je les donne mais là il faut que je fasse une petite mise à jour parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties je donne aussi le batch cooking avec cookéo c'est facile bon ben clairement batch cooking moi je le fais à ma façon donc voilà et celui-là qui est énorme en deux heures je cuisine pour toute la semaine qui est très bien fait aussi alors je ne peux pas dire ce sont des bouquins qui sont parfaits mais je ne m'en sers pas sachant que voilà mes idées recettes je les pioche autrement je préfère qu'ils aient une deuxième vie chez quelqu'un d'autre parce que sincèrement non je ne m'en sers pas donc je n'ai vraiment gardé que les livres dont je me sers régulièrement et j'ai vraiment grand plaisir à les donner et voilà donc ça c'était en partie pour la cuisine j'avais fait juste avant de m'occuper de la cuisine j'avais fait un premier tri dans mon salon séjour je vous mets la photo juste ici et je vais vous expliquer du coup parce que tous les produits que vous voyez sur la photo ça y est ils sont descendus ils sont triés dispatchés etc donc je vais vous expliquer aussi ce dont je me sépare en sachant que il y aura une deuxième partie à la suite là de la vidéo puisque je vais la faire en plusieurs fois puisque il faut que je trie maintenant tout ce qu'il y a dans les tiroirs j'ai mon grand placard au palier au niveau des chambres à trier et autant vous dire que je vais en sortir aussi et puis après je pense qu'il y aura mais ça ce sera en dehors une nouvelle vidéo dressing alors autant vous dire qu'entre déjà ce que je vous ai montré là et ce qui va arriver après oh les 50 objets alors on laisserait on serait déjà largement au dessus si je vous avais inclus tout ce que j'avais sorti de ma salle de bain mais mon cerveau il a bugué je pense à ce moment là donc parlons de ce que j'ai sorti de mon séjour alors il y a un téléphone fixe parce que je ne m'en sers absolument pas du téléphone fixe et je ne recevais que des appels de démarchage téléphonique j'en avais ras le bol j'ai tout enlevé il s'en va en plus de toute façon l'écran était à moitié brillé au revoir bonjour la déchetterie donc ça ça s'en va j'ai enlevé deux décos un cactus enfin une déco de cactus parce que ben sincèrement c'est un truc que j'avais acheté à action c'est bien mais là pour moi à part m'encombrer c'est tout ce que ça fait je n'en veux plus donc ça s'en va je me suis séparée d'un petit cache-peau que j'avais fait encore de etc aussi parce que il n'y a plus de peau pour il n'y a plus de plantes pour aller dedans etc et puis il commençait à se décoller bref je m'en sépare je n'y suis pas attachée je m'en sépare je me suis séparée aussi de beaucoup de livres j'ai fait beaucoup de tri dans la bibliothèque je me suis enfin séparée de mes livres de fac dictionnaire d'espagnol des bouquins sur la grammaire espagnole des livres que j'avais au bac de français qui ne me serviront plus qui ne serviront plus à mon fils donc là j'ai dit stop on arrête à part prendre la poussière c'est tout ce que ça fait donc ça je les ai mis de côté je les déposerai à la déchetterie ils ont un truc à l'entrée et ils s'en débrouilleront derrière j'ai sorti beaucoup de livres et alors les livres eux en fait je suis allée les déposer donc j'ai un petit parc en bas de chez moi et il y a une boîte à livres j'ai tout déposé dedans et dans ces livres il y avait encore des livres de cuisine des livres de recettes etc des livres de développement personnel etc j'ai dit allez tout là-bas ça fera des heureux je m'en fiche moi ça me vide mon chez moi et ça fait des heureux ailleurs c'est parfait donc toujours dans le salon j'avais une boîte qui me servait d'ailleurs je ne sais même plus à quoi elle me servait je ne m'en souviens pas enfin dessous de boîte poubelle je m'en suis séparée très 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 vite et il y avait aussi un petit cactus blanc mais qui s'allumait etc c'est de la déco lumineuse bon il est tombé deux fois il est cassé voilà il ne me manque pas ça fait du bien ça vide alors il y aurait encore en soi des choses à vider mais là de vue je suis moins encombrée en sachant que dans ma bibliothèque il y a peu de choses j'essaye de vous montrer parce qu'elle est derrière il y a peu de choses dont je vais me séparer tout en haut juste ici ce sont des livres alors il y en a certains que je n'ai pas lus et d'autres ce sont des livres que je garde parce que je vais rechercher des choses dedans et j'ai des grosses collections en fait c'est mon grand-père qui me les avait offertes et en fait il y en a qui sont très très belles ça vaut pas mal d'argent enfin sentimentalement ça vaut financièrement à l'époque ça coûtait alors aujourd'hui oh si remarque aujourd'hui ça peut coûter aussi parce que vu comment les prix augmentaient je pense que ça peut coûter mais ce sont des choses que je lègue à mon fils de la part de son arrière-grand-père il y tient beaucoup moi j'y tiens aussi et ce sont voilà enfin c'est des domaines que lui apprécie et moi aussi donc je vous explique là j'ai toute une en bleu juste cette case ici c'est toute une collection sur les grands écrivains mon fils en a lu plus de la moitié il les adore ce sont des très beaux livres donc ceux-là c'est pour mon fils toute la série de dictionnaire rouge on a été nombreux à l'avoir celle-là je crois mais mon fils les adore hors de question de les jeter c'est pareil et puis ça vient de mon grand-père ça reste vraiment très sentimental j'ai très peu de choses de mon grand-père et j'y tiens mon grand-père maternel j'y tiens vraiment beaucoup là où il y a cette case-là à côté des livres rouges c'est toute une série pareille sur les écrivains et les poètes tous les grands poètes mais depuis très loin mon fils les adore impossible de les jeter donc ça fait partie de son héritage aussi c'est une très belle collection juste en dessous j'ai tout Baudelaire mon fils adore c'est pour lui aussi plus tard j'ai là des livres qui sont anciens alors le premier dans cette case-là c'est un dictionnaire non je pense qu'à terme ce dictionnaire-là va aller à la déchetterie mais derrière ce sont alors j'ai deux livres qui sont très anciens et qui aujourd'hui pourraient avoir une valeur voilà mais ce sont des livres auxquels je tiens aussi et mon fils m'a dit on les garde je les garde pour lui c'est lui qui s'ébrouillera avec son ménage chez lui plus tard pour un sens et moi d'accord ici mais plus tard ce sera pour lui je n'aurai plus ça et j'ai dans cette case la case où il y a le petit cochon rose juste ici j'ai trois livres mais qui datent comment vous dire qui datent de très loin ce sont des livres qui appartenaient à mon arrière grand-père ça remonte à très loin ce sont vraiment les vieux livres les très anciens j'ai un livre de cuisine qui remonte vous savez où la couverture est en cuir mais du vrai cuir enfin ce sont des livres j'ai un livre sur un dictionnaire animalier mais qui est d'une beauté c'est sentimental mais ça je sais qu'à la revente quoi qu'aujourd'hui je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moment mais bref sentimental et ce sont des très 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 beaux livres des très belles collections anciennes tant que je suis en vie je les garde plus tard ils iront chez mon fils et mon fils en fera ce qu'il veut mais pour l'instant moi j'y tiens beaucoup ensuite dans les cases du bas j'ai beaucoup de mon matériel pour mes petits bijoux là j'ai des BD alors ce sont des BD que je garde parce que autant mon frère a beaucoup collectionné les BD les Astérix Obélix les Lucky Luke et tout autant moi les seules BD que je lisais c'était les Mafalda j'étais une dingue des Mafalda et arrivé à l'adolescence alors mon grand-père et ma mère régulièrement m'appelaient Agrippine alors pour les personnes de ma génération c'était si mes souvenirs sont bons dans Elle Magazine je crois et où il y avait Bré Téchet qui faisait toute la série des Agrippines donc j'ai beaucoup de BD d'Agrippines mais ça me ressemblait vraiment c'était particulier et donc j'y tiens et je les garde c'est vraiment des choses j'arrive pas à m'en séparer c'est comme ça et puis là j'ai une petite case vous voyez pas parce que vous voyez la tête de Gizmo où il me reste quelques livres de cuisine mais que je garde parce que ceux-là j'y retourne de temps en temps et j'ai une case où j'ai les jeux de société j'ai fait du tri aussi dans les jeux de société donc pour l'instant je garde ça ça me fait entre ce que je vous ai montré et ce que vous avez sur les vidéos je pense qu'on est à une vingtaine 20-25 objets donc vous allez me dire oh mais ça fait pas 50 en effet ça fait pas 50 mais les 50 ils arrivent juste là après donc autre journée pour vous montrer la suite de ces 50 objets dont je me sépare je vous en ai donc déjà montré une partie précédemment je vous en montre une autre partie mais il faut savoir que je n'ai pas encore tout vidé partout donc je pense qu'on va aller loin en objet mais je vais déjà vous faire ce que j'ai aujourd'hui et je pense qu'avec ce que je vous fais aujourd'hui on n'est pas loin des 50 je vais commencer par ce miroir qui était dans mon entrée c'est un miroir que j'ai mais depuis des années des années 20 ans facilement et en fait je m'en sépare sans m'en séparer ça fait partie des objets que mon fils veut garder donc en fait il va aller dans un carton en bas pour les affaires pour pour mon fils pour quand il s'installera chez lui donc c'est un miroir dont je me sépare aujourd'hui mais que je reverrai un jour mais pas chez moi j'ai fait du tri du coup dans mes sacs à main parce qu'il fallait et je me sépare de celui-ci qui est un sac en wax avec en cuir qui avait été fait par une une petite couturière etc c'est pas que je l'aime pas je l'aime beaucoup mais en fait je ne m'en sers plus du tout alors il a quand même pris il s'est abîmé un peu on voit à certains endroits il y a des plis mais il est encore en très très bon état les poignées s'abîment un petit peu enfin on sent qu'il y a du carton à l'intérieur du cuir quoi et mais en fait c'est le modèle de sac qui ne me convient pas alors déjà trop gros en sac je ne peux plus les porter et à la main je ne peux pas porter en fait moi aujourd'hui il me faut des sacs petits ou moyens en crossbody sinon ça ne va pas même un sac porté sur l'épaule en fait alors déjà ça ne tient pas sur mes épaules et au bout de 10 minutes ça me gêne ça me fait mal donc ce n'est pas gérable alors comme je ne m'en sers plus ça fait 3 ans que je ne l'ai pas ressorti et que je ne m'en sers pas je m'en sépare je me sépare aussi de ce petit sac un peu façon écolier je ne sais pas je pense que je vais peut-être les mettre en don sur insta je remets mon insta juste en dessous mais voilà il a fait son temps je l'ai beaucoup pris celui-là mais il est encore en excellent état sincèrement il n'est pas pas spécialement abîmé il n'a pas il n'a pas de tâche il était plutôt pas mal voilà en gabarit de sac ça ça va encore moi ça me va bien il ferme bien mais ça ne me fait plus envie franchement c'est pareil ça fait un moment que je ne l'ai pas pris donc je préfère le donner à quelqu'un qui s'en servira parce que voilà et alors ça croyez-moi que même là en vous le montrant c'est difficile pour moi donc je me sépare de ce superbe sac la vidéo ne lui rend pas justice il est grand il est quasi neuf il est magnifique c'est ma maman qui me l'avait offert et le souci c'est un peu le même que le premier c'est que il n'y a pas de hanse pour le porter à l'épaule il est très très grand puis moi je ne mets plus autant de choses dans mon sac il y a les petites clés pour le cadenas il y a tout il est impeccable c'est vraiment une belle matière enfin c'est vraiment un très beau sac donc celui-là je vais envoyer un message je regarde celui-là je vais envoyer un message à mes nièces pour savoir si mes nièces le veulent enfin je pense que ce sera mieux pour la plus grande de mes nièces tout simplement parce que la plus jeune est plus petite en gabarit et un gros sac comme ça sur son petit gabarit ça va faire très bizarre je pense donc j'ai le proposé bon j'ai quand même le proposé aux deux mais voilà je voudrais si ça peut rester dans la famille et si je peux faire plaisir à une de mes nièces tant qu'à faire donc ben au revoir ça me fend le coeur même quand je l'ai dit à ma mère ça me fend dès le coeur ma mère qui me dit bah faut pas ah si ça me fend le coeur parce qu'en plus je l'adore mais je ne peux plus porter ces sacs là c'est impossible pour moi mais qu'est-ce que je les mets et dernier sac dont je me sépare mais alors lui je pense que je sais même pas si je vais le donner parce que c'est un petit sac en rotin comme ça voilà il y a un maman rose que j'avais fait en perles un pompon enfin deux pompons qui étaient déjà dessus il n'y a pas de petite poche c'est un petit sac tout simple je vais voir si quelqu'un le veut mais sinon je ne le porte plus je ne m'en sers plus bon ben ça ne sert à rien je n'ai pas gardé pour garder des trucs donc au revoir petit sac et encore celui-là non ça me à côté du sac d'avant que je vous ai présenté Gizmo tu me fatigues je suis bloquée par le chien il m'a demandé de sortir bref je vous passe les détails ensuite on va être beaucoup dans du texton parce que j'ai fait le tri dans le placard du palier et c'est là où il y a beaucoup de textiles et j'ai fait un gros tri parce que c'est pareil au bout d'un moment ça suffit quoi je garde des trucs dont je ne me sers pas donc deux housses de coussins qui sont blanches mais blanches crèmes parce qu'elles ont pris beaucoup le soleil je ne m'en sers pas ce sont des coussins qui sont très grands je n'ai pas de coussins aussi grands bref ça fait combien ça fait 6 ans que je garde ça en me disant au cas où il n'y a pas de cas où donc bon je m'en sépare je ne sais pas je ne sais pas je vais rire avec la déchetterie vous allez rire je me sépare d'un seul gant bon c'était le plus abîmé mais ça je pense que je vais le garder pour en faire non je ne vais même pas le garder parce que j'ai déjà plein de chiffons et de microfibres donc ça va aller avec les housses de coussins yé mes sépar alors ceci est une nappe c'est une nappe extérieure mais bon voilà elle a pris cher euh non non la table est grande et tout mais je n'ai pas envie de mettre ça j'ai envie de me faciliter la tâche et j'en ai marre de garder des trucs que je ne remets pas et je veux dire voilà tu as un côté qui est bien puis un côté qui est tout passé donc ça va aller je pense à la déchetterie yé mes sépar d'une parure de lit c'est une parure Ikea euh et il y en a une deuxième de parure qui va arriver alors la deuxième parure qui va arriver elle est actuellement sur le lit de mon fils mais alors elle a des trous au bout c'est un truc euh ah mon fils on l'écoute non faut pas jeter je l'ai trop euh oui alors attends tu l'avais quand t'avais 13 ans t'en as 20 faut arrêter bim bam boum partout dessin animé non on va changer donc ça je elle va partir directement euh poubelle et euh celle là ben je vais voir si j'ai regardé sur les applications comme give etc pour voir si quelqu'un veut récupérer euh une parure de lit Ikea qui est en relativement bon état mais en fait dont on ne se sert absolument jamais euh sincèrement maintenant on tourne avec euh il y a 3 parures de lit pour mon fils 3 parures de lit pour moi et c'est tout il n'y a pas besoin de plus en fait on tourne comme ça donc ça au revoir alors après nous allons passer alors oui j'ai retrouvé un cadre comme ceci que j'avais pris à action mais en fait je m'en sers pas euh voilà il coûtait 3 euros euh je vais le mettre en don parce que sincèrement euh voilà quoi je m'en sers pas et je m'en servirai pas puisque sur les choses qui vont être accrochées chez moi ce sera pas du tout ce style de cadre là donc euh bah je m'en sépare voilà je me sépare de ce panier qui est pas en super bon état qui va sûrement aller à la poubelle euh c'était le panier où il y avait toutes les affaires du chien dans l'entrée bon bah lui il s'en va il a pris cher il s'en va c'est plus possible maintenant que toute mon entrée est arrangée voilà euh je vais pas garder des trucs complètement pouillaves etc il aurait été en bon état et en bonne forme je l'aurais gardé là c'est pas le cas je me sépare aussi euh mais ça ce sont des choses il y en a peut-être un qui est tombé mais ça je pense que ce sont des choses que je vais mettre sur vive c'était euh des petits des mini pots de peinture acrylique comme ça pour les enfants et tout ça donc euh bah je vais le mettre sur vive franchement sincèrement je pense que je vais le mettre sur vive ça part très vite je me sépare de beaucoup de pochoirs comme ça j'en ai beaucoup euh ça m'a servi pendant un temps clairement ça me sert plus je fais plus de bullet journal euh ni rien donc ça je vais le mettre en don sur insta je pense parce que connaissant certaines personnes je sais que ça intéressera certaines personnes mais moi c'est plus la peine il y en a pas mal il y en a un un deux trois euh quatre cinq six sept huit et puis c'est que des choses différentes il y a des feuilles il y a des oiseaux il y a la lune il y a des étoiles des algues voilà donc au revoir je vais pas garder des choses encore une fois donc je ne me sers pas sortez tout ce qui ne vous sert pas chez vous on se dit toujours oh non tout ce que j'ai je m'en sers non moi je me rends compte il y a plein de trucs dont je ne me sers absolument pas euh je me sépare je me sépare de polymère j'en ai plein déjà pourquoi j'ai celle-là je ne sais pas mais c'est pareil je vais la mettre en don sur Insta parce que je ne m'en servirai pas ça ne sert à rien je me sépare alors là on passe de tout c'est du grand n'importe quoi on est d'accord un caleporte avec une tête de petit chat euh mais on a ce qu'il faut en caleporte je ne vais pas inventer des portes et puis en plus bon bah il est abîmé très clairement il a pris cher il a bien vécu au revoir le caleporte au revoir c'est fou tout ce qu'on peut avoir et le pire c'est que là je n'ai même pas encore fait les tiroirs et tout ça de mon salon ouais je me sépare ah oui mais ça ce sont des choses je pense qui vont plutôt aller à la poubelle j'ai fait le tri dans mes orthèses euh et en fait j'ai trois orthèses de main qui prennent enfin main pouf poignet euh je veux dire elles ne collent quasiment plus euh elles ont bien vécu en fait je les porte tellement moi mes orthèses donc celles-là en fait sont les plus anciennes j'ai gardé les plus récentes celles qui étaient dans le meilleur état mais celles-là je ne pourrais même pas les donner parce que ça accroche très très mal les trucs là ça accroche quasiment plus donc je ne me vois même pas donner ça donc ça ça s'en va à la déquetterie je ne me sépare aussi alors pourquoi et qui m'a fait m'a donné ça ça doit être un comme une ceinture lombaire mais à nouer ah ça fait mal en plus les accroches c'est une tuane aucune utilité pour moi puisque de toute façon les ceintures lombaires je ne les supporte plus et puis ça ça ne m'a surtout jamais servi ça je vais essayer de le donner mais ça ça ne m'a jamais servi jamais 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 voilà je ne savais même pas que j'avais ça dans mes affaires c'est pour vous dire donc ça je pense que je vais le donner aussi ah bah toujours dans les petits sacs ah puis dans les orthèses tiens il m'en reste une ici donc je me sépare donc on est à 4 orthèses ah oui il doit y avoir 2 mains droites et 2 mains gauches ah mais je vous le dis en orthèse j'avais le paquet donc voilà 10 mots tu peux te pousser merci muchas gracias je me sépare je ne sais pas si je le mets en don ou pas celui là donc de ce petit sac à main que j'avais déjà acheté moi sur Vinted le problème c'est que ça moi sous le bras c'est trop court je ne suis pas à l'aise alors j'aime bien il est petit et tout mais en fait pour ranger quelque chose dedans je pensais qu'il était un peu plus profond et la couture est plus haute donc en fait tu ne peux pas voilà c'est pas terrible et moi comme je vous ai expliqué il me faut un crossbody parce que mais il était mignon ce petit sac là aussi mais je ne m'en sais pas il ne reste plus grand chose je me sépare de ce mini sac banane alors ça mon père me l'avait donné au départ pour quand je promenais le chien avec le fauteuil si je voulais mettre mon téléphone et tout ça dedans et les sacs à caca plutôt que d'avoir tout dans les popoches mais je ne m'en sers pas je ne m'en sers jamais donc je n'ai même pas le donné ça voilà je ne sais pas je ne sais pas ce que je vais en faire je vais voir vous aussi peut-être sur Guive et encore il est taché donc je pense que ça va aller à la déchetterie et dernière chose ah oui c'est ça que je voulais proposer à ma mère tiens c'est un air freshener l'avant de patchouli qui vient de chez Action je ne m'en sers jamais donc je vais le proposer à ma maman clairement parce que ça je ne m'en sers pas je ne m'en sers pas donc il va aller naviguer vers d'autres maisons parce que il ne sera pas utilisé ici donc voilà pour cette session d'objets dont je me sépare mais il y en aurait encore moult moult et je pense que ça fera l'objet d'une deuxième vidéo je pense que je vais m'arrêter là parce que de toute façon je ne vais pas refaire de tri là tout de suite et encore moins ce l'après-midi vu que je suis complètement fracassée je vais m'arrêter là pour cette vidéo je pense que les 50 objets avec ce que je vous ai présenté avant on les a et je me dis que si je vous avais sorti tout ce que j'avais dans ma vidéo salle de bain sachant que j'ai évacué quasiment tous mes vernis on est loin donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo n'hésitez pas je vous mets dans la barre d'infos la vidéo de Charlie Bull je vous la mets en barre d'infos n'hésitez pas à aller la voir aussi je crois qu'elle ne va pas tarder en faire une deuxième aussi et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir non je ne veux pas la caméra au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021